Le yacht de 70 mètres a failli créer un incident diplomatique. Il avait été saisi pour payer les dettes de Théodorin Obiang, le fils aîné du président de Guinée-Équatoriale, qui l'utilisait même si le bateau appartient officiellement au ministère de la Défense. D'autres propriétés que la famille Obiang possède au Cap ont aussi été saisies. Car depuis 10 ans, un Sud-Africain mène une bataille juridique contre le président de Guinée-Équatoriale. Daniel von Rensberg réclame plus de 2 millions d'euros en dommages et intérêts pour avoir été emprisonné suite à une affaire de vente de compagnie aérienne qui a mal tourné. Il a passé près de 500 jours dans les geôles de Malabo. Il affirme avoir été torturé et souffre encore de traumatisme. Le pire, ce sont les viols sur les femmes et les abus sur les enfants. Il n'y a rien de pire que cela. Et vous êtes totalement impuissant face à ces exactions. Mais le bateau était à peine saisi que 2 Sud-Africains étaient arrêtés à leur descente d'avion à Malabo. Deux ingénieurs accusés de trafic de cocaïne. A la télévision nationale, ils démentent les accusations. Au vu de ce qu'a vécu Daniel von Rensberg, les familles de ces nouveaux détenus sont paniquées. Nous ne savons même pas s'ils sont en vie. C'est ce que j'ai dit à l'ambassadeur. Tout ce que nous demandons, c'est de voir une photo de notre proche. Au juste qu'on nous appelle, qu'on puisse répondre, même brièvement. La famille Obiang avait menacé de sanctionner l'Afrique du Sud si on ne lui rendait pas son bateau. Pour cet activiste qui vit désormais en exil, cette arrestation n'est pas une coïncidence. Les autorités sud-africaines ont finalement laissé partir le bateau. Mais les deux Sud-Africains sont toujours en prison.